C'est parti pour la suite de 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 la suite. C'est parti pour la suite de 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 la suite Tout n appartient à n, un, égal à 25 sur 4, un tiers de n, plus 3,5n, moins 21 sur 4. Soit la somme Sn définie pour tout antinaturel n par Sn, égal à la somme de Uk, k entre 0 et n, déterminer l'expression de Sn en fonction de n. Donc, c'est l'exercice. L'exercice est un type de devoir. Donc, maintenant, je m'en t'en 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 t' par 0, égale à 1 tiers U0, plus 0, moins 2, donc U0 est 1, donc 1 tiers, moins 2, qui est égal, donc moins 5 tiers. U2 change de 1 par 1, 1 tiers fois U1, plus 1, moins 2, donc 1 tiers fois moins, donc 1 tiers fois moins 5 tiers, moins 1. Donc l'unième de Dini, U2 égale à moins 14 sur 9. On est en même dénominateur. Donc U3 change N par 2, donc 1 tiers de U2, plus 2, moins 2, donc est égal à 1 tiers de U2, donc c'est à dire que 3 égale à moins 14 sur 27. Donc quelle est la question de Dini ? Question 2 a démontré que pour tout entier N supérieur ou égal à 4, U N supérieur ou égal à 0. Donc il y a une U N supérieur ou égal à 0 pour tout N supérieur ou égal à 4. Donc N qui n'est qu'U N égale à 3. D'ailleurs, je n'ai pas eu U4, donc il y a U3 plus 1, donc U4 égale à 1 tiers de U3, plus 3, moins 2. Donc je n'ai pas eu U3, donc je n'ai pas eu U3 67 sur 81. Et bien, positif. D'accord ? Donc, l'année, la propriété est vraie. Donc je n'ai pas eu un exemple. La propriété est héréditaire. Je n'ai pas eu un exemple. Je n'ai pas eu un exemple. Pour tout N supérieur ou égal à 4. Si U N est positif, alors U N plus 1, supérieur ou égal à 0. Ok ? Donc, il y a une U N plus 1, égale 1 tiers de U N plus N moins 2. Ok ? Donc, maintenant, je n'ai pas eu un N supérieur ou égal à 4. Je n'ai pas eu un exemple. On a N supérieur ou égal à 4. On a N moins 2, bien sûr, parce que l'année est positif. N moins 1, parce que l'année est supérieure à 4, moins 2. Donc, il y a l'année 2, mais on a N moins 2, elle est positif. Ok ? Donc, N moins 2, positif. D'autre part, nous n'avons pas eu un exemple. Si U N positif, donc U N positif, je n'ai pas eu un tiers de U N plus 1, c'est positif. Ok ? Donc, N, c'est là, nous sommes deux nombres positifs, bien sûr, c'est positif. Donc, un tiers U N plus N moins 2, c'est positif. Ok ? Donc, un tiers de U N plus N moins 2, c'est positif. Ok ? Donc, propriété M-T est vraie pour tout réel, pour tout nombre N entier supérieur ou égal à 4. Voilà. C'est là. Donc, on fait étape par étape. Après le petit B, je n'ai pas eu un exemple en dit dire que pour tout, on tient N supérieur ou égal à 5. U N supérieur ou égal à N moins 3. Donc, nous avons eu un exemple, à Donc, U5 est un tiers de U4 plus 4 moins 2. Donc, je n'ai qu'un 553 sur 243. Donc, là, il y a un tiers de U4 plus 4 moins 2. Donc, après, il y a un tiers de U4 plus 4 moins 2. Donc, je n'ai qu'un tiers de U4 plus 4 moins 2. Elle est supérieure ou égale à 5 moins 3. Elle est supérieure ou égale à 2. Donc, elle est bien sûr supérieure à 2. Donc, la propriété intégrée est vraie. Et puis, elle est une propriété héréditaire. Je m'en tente héréditaire. Je m'en tente à un question. Pour N supérieure ou égale à 5, si U1 supérieure ou égale à N moins 3, alors, U1 plus 1 supérieure ou égale à N plus 1 moins 3. Je m'en tente à un plus 1 supérieure ou égale à N moins 2. Donc, je m'en tente à un plus 1 supérieure ou égale à N moins 2 pour U1 supérieure ou égale à N moins 3. Ok? Donc, là, on a un exemple. U1 plus 1 égale à 1 tiers de U1 plus N moins 2. Donc, pour N supérieure ou égale à 5, N supérieure ou égale à 5, U1 supérieure ou égale à N moins 3. Donc, U1 supérieure ou égale à N moins 3. Je m'en tente à un peu plus 1. Et puis, en tente à un tiers fois N moins 3. Il y a donc... Je vais te dire que c'est un tiers. Donc, bien sûr, l'année, U1 sur 3. Je vais te dire plus N moins 2. Donc, N moins 3, l'un tiers, plus N moins 2. L'année, U1 sur 3, plus N moins 2. Il y a un plus 1. Donc, U1 plus 1. Supérieure ou égale à 1 tiers N moins 3, plus N moins 2. Ok? Donc, il y a un U1 plus 1. Là, je vais te dire que je vais te dire un plus 1. Supérieure ou égale à 1 tiers de N moins 1, plus N moins 2. Donc, je vais te dire un plus 1. Supérieure ou égale à 1 tiers de N plus N. Donc, moins 3. Ok? Donc, l'année, nous avons un N supérieur ou égale à 5. Donc, un tiers de N supérieur ou égale à 1. Bien sûr, puisqu'on 5 sur 3, il y a un. A qui est normalement 5 sur 3. Ok? Donc, un tiers de N supérieur ou égale à 1. Vous voyez? Donc, il y a un tiers de N. Donc, U1 plus 1. L'année, je n'ai plus 1 supérieur ou égale à N moins 3. Supérieur ou égale à N1 plus N moins 3. Donc, un plus 1 supérieur ou égale à N moins 2. Ok? L'année, on dit 1 moins 3. Il y a moins 2. La propriété intérieure et héréditaire. Elle est vraie pour tout. N supérieur ou égale à 5. On dit U1 plus 1 supérieur ou égale à N moins 2. Et on a un tiers de N supérieur ou égale à N moins 3. Ok? Nous avons un résultat de N. Il y a une question d'abord. Nous avons un supérieur ou égale à 4. Donc, nous avons un positif pour un supérieur ou égale à 4. Donc, un tiers de U1, bien sûr, plus qu'on est positif. Donc, un tiers de U1 plus N moins 2 supérieur ou égale à N moins 2. D'accord? L'année, il y a un positif. Donc, je trouve qu'on est supérieur ou égale à N moins 2. Donc, il y a U1 plus 1. U1 plus 1 supérieur ou égale à N moins 2. Donc, U1 plus 1 supérieur ou égale à N plus 1 moins 3. Ok? L'année moins 2 est 1 moins 3. Donc, l'année, il y a une question d'un supérieur à N moins 3. U1 plus 1, on dit N plus 1 moins 3. Donc, U1, N moins 3. Ok? Donc, maintenant, je n'ai une normale démarche. Je ne vais pas dire comment ça. Donc, quand il y a une question d'un plus 1, il y a une question d'un plus 1, donc un supérieur ou égale à N moins 3. Kif, kif. Donc, U1, N, N, N plus 1, N plus 1. Mais, la question, c'est en déduire la limite de U, N. Donc, limite lorsque N est envers plus l'infini de U, N. C'est-à-dire la limite. Donc, nous avons une limite lorsque N est envers plus l'infini de N moins 3 égale à plus l'infini. Ok? Donc, U1 supérieur ou égale à N moins 3 pour N supérieur ou égale à 5. Ok? Donc, pour N supérieur ou égale à 5, U1 supérieur ou égale à N moins 3. Donc, venez par le théorème de comparaison limite lorsque N est envers plus l'infini de U, N égale à plus l'infini. Voilà. Ah, dans la question 3. Donc, atteigne une suite pour N appartient à N, bien sûr, VN égale à moins 2 U, N plus 3 N moins 21 sur 2. Donc, question numéro 1, question 3A démontrait que la suite VN est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. Donc, VN est une suite pour N plus 1 égale à moins 2 U, N plus 1 plus 3 N plus 1 moins 21 sur 2. Ok? Donc, nous allons faire un examen. Donc, nous allons faire un examen. Donc, nous allons faire un examen. Un plus 1 à N, c'est un examen. Il y a un tiers de U, N plus 1 moins 2. Donc, venez par le théorème de la suite. Donc, nous allons faire un examen. Donc, égale à moins 2 fois un tiers de U, N plus 1 moins 2 plus 3 N plus 3 moins 21 sur 2. Donc, égale à moins 2 sur 3 U, N moins 2 N plus 4 plus 3 N plus 3 moins 21 sur 2. Ok? Donc, il y a un tiers de VN plus 1 égale à moins 2 U, N plus 1 plus 1, 1 tiers fois 3 N. Avec 3 N, donc, 1 tiers de N, 3 N. Donc, on dit les N, moins 2 N plus 3 N. Maintenant, tu as plus N. Voilà, ok? Donc, on va nous faire un tiers. On dit plus 4 plus 3 moins 21 sur 2. Maintenant, tu as 7 moins 21 sur 2. 7, il y a 14 sur 2 moins 21 sur 2. Donc, moins 7 sur 2. Voilà. Donc, égale à un tiers de moins 2 U, N. N, il y a plus 1 tiers fois 3 N, moins, donc, 7 sur 2. Ok? 7 sur 2, là, je m'en ai que tu as moins 1 tiers fois 21 sur 2. Donc, je m'en ai que tu as moins 1 tiers fois 21 sur 2. Mais, je m'en ai que tu as moins 1 tiers. Et, j'ai mis un tiers. Et, j'ai mis un tiers. Voilà, je m'en ai mis un tiers. Donc, j'ai dit, oui, bien, 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 bien. de raison un tiers et deux premiers termes vaizirou donc égale à moins 25 sur 2 et qu'fait n il n'est n'aouz l'1 par 0 égale à moins 2 et 0 plus 0 moins 21 sur 2 et 0 a t'y a d'effet où l'exercice il y a 1 maintenant moins 2 moins 21 sur 2 maintenant moins 4 moins 21 sur 2 puisque vn est une suite géométrique vn égale donc le premier terme moins 25 sur 2 fois un tiers à la puissance n tard de la question b on déduit que pour tout n appartient n, un égale 25 sur 4 un tiers à la puissance n plus 3 demi de n moins 21 sur 4 donc on a vn égale à moins 2 un plus 3 n moins 21 sur 2 donc on a vn égale à moins 2 un plus 3 n plus 21 sur 2 donc on a vn égale à moins 2 donc égale à moins vn sur 2 plus 3 demi de n moins 21 sur 4 donc on a vn égale à moins 2 un plus 3 n plus 3 demi de n plus 3 demi de n moins 21 sur 4 donc on a vn égale à moins 1 demi de n plus 3 demi de n plus 3 demi de n moins 21 sur 4 donc on a vn égale à moins 2 un plus 3 demi de n plus 4 un tiers à la puissance n plus 3 demi de n moins 21 sur 4 voilà à consulter l'expression il est d' Layer ok donc nous devons donc l'expression par мои ça soit la somme s n définie par s n égale somme 0 et 1 2 n de uk donc la somme de uk déterminer l'expression de s n en fonction de n Donc, je vais vous donner Sn en fonction de n. Donc, Sn à quoi est égal ? Sn, il y a U0 plus U1 plus raté sur Un. Or, Un, il y a 25 sur 4, 1 tiers de n plus 3,5n moins 21 sur 4. Donc, je startigne 25 sur 4, 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers, qui est plus 3,5n fois n plus 1 sur 2 moins 21 sur 4, n plus 1. Voilà, donc, l'année est à la somme de 1 tiers de n. Kif, kif, l'année, kif, l'année. Donc, juste appliquer cette formule, on t'assemble de suite géométrique. Donc, je génierai ici le Sn en péril. Donc, l'année, je me dis de l'année d'avoir accès. Donc, je trace là la Sn égale 75 sur 8, 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1 plus 3 sur 4, n au carré. Donc, il y a 1 fois n, il y a 1 au carré. Moins 9,5n, donc, moins 21 sur 4. Voilà, donc, 9,5n, 3 sur 4n fois 1, mais on est à 3 quarts de n, donc, je vais avoir moins 21 sur 4n. Et il y a une abstatine, abstatine moins 18 sur 4n. Et n'est pas sur 2, donc 18 sur 2, abstatine 9, 4 sur 2, abstatine 2, donc moins 9,5n. Voilà, donc, il y a 1. Donc, il y a 3 sur 3, moins 1 sur 3, mais on t'a 2 sur 3. Donc, je l'adresse à 3, on se met à 2, mais on t'a 5,5n, on t'a 3, on t'a 8, on t'a 8, on t'a 9, voilà. Voilà, il y a 100. dans chacun des cas étudier la limite de la suite proposée donc donc je vous propose de faire une correction donc on a la suite de l'année donc l'exercice 2 donc on dit suite de l'année en n égale 5n à la puissance 3 plus 2n moins 4 sur n 3 plus 1 au carré plus 1 donc l'année je vais dire je vais commencer l'année à la puissance 3 je vais chercher 5 plus 2 sur n au carré moins 4 sur n 3 et je vais chercher 1 à la puissance 3 je vais regarder 1 plus 1 sur n plus 1 sur n 3 Je peux simplifier par n3, donc an égale 5 plus 2 sur n au carré, moins 4 sur n3, sur 1, plus 1 sur n, plus 1 sur n3. Donc limite, lorsque n tombeur plus l'infini de an, égale. Donc l'année est limitée sur Pchartini, Pchartini 0, Pchartini 0, Pchartini 0, Pchartini 0, Pchartini 0. Donc 5 plus 0 sur 1 plus 0, donc égale à 5. Donc an est convergente et a pour limite 5. Et à la suite, bn égale 2 sin n plus 3 sur n plus 1. Donc l'année est limitée sur l'encadrement. Donc nous avons une pour-tout n appartient à n, sin n est entre moins 1 et 1. Donc 2 sin n entre moins 2 et 2. J'hésite à 3. 2 sin n plus 3, donc entre moins 2 plus 3 et 2 plus 3. 2 sin n plus 3 entre 5 et 1. Pchartini 0, 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 Pchartini 0 donc ta l'art est nous Pn entre 1 sur n plus 1 et 5 sur n plus 1 donc l'année limite lorsque 1 tombeur plus l'infini de 1 sur n plus 1 égale 0 et limite lorsque 1 tombeur plus l'infini de 5 sur n plus 1 qui est égal à 0 donc je vais vous donner un abar donc je vais vous donner bien sûr l'année d'après théorème des gendarmes donc l'année limite lorsque n tombeur plus l'infini de 1 égale à 0 et ensuite l'achetanier ou l'ISC n égale à 5 à la puissance n moins 2n sur 5n plus 2n, tout simplement l'année est numérateur ou dénominateur par 5 tiers donc l'obstantie sur 5 tiers donc 5 à la puissance n pardon donc 5n moins 2n sur 5n sur 5n plus 2n sur 5n donc l'année d'après théorème 1 moins 2 sur 5n sur 1 plus 2 sur 5n ok 2 sur 5 qu'elle est donc la bine le moins 1 et le 1 donc entre moins 1 et 1 donc limite une termes limite lorsque n tombeur plus l'infini de 2 sur 5 à la puissance n égale à 0 donc à les 0 et les 0 on va sortir les limites de cn égale à 1 limite lorsque n tombeur plus l'infini de cn égale à 1 notre suite est une suite convergente et a pour limite 1 à la puissance